bonjour et à toutes aujourd'hui aujourd'hui on est le 29 janvier donc fin mois ça arrive ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est de voir alors j'ai rajouté ces pages là donc quatre pages à mes deux agendas cette partie là elle est décorée en fonction elle ressemble et reprend les codes des agendas moi j'utilise la version colorée je vous mettrai des liens et tout ça j'utilise cette version là donc ça reprend c'est les mêmes codes couleurs et la même esthétique avec le rond celui qui est en horaire reprend l'esthétique des horaires de l'agenda avec les heures alors l'idée c'est de venir préparer son mois donc là j'avais fait pour janvier ensuite il ya une vue mensuelle comme moi je m'en sers pas des masses au quotidien de ces vues mensuelles je m'en sers vraiment pour la préparation du mois je mets tout à la fin mais vous pouvez venir mettre votre mois les semaines le mois suivant les semaines le mois suivant etc moi je préfère avoir tous les mois d'un coup puisque ça me sert que dans le vain cadre préparation et de bilan et non pas au quotidien pour par exemple le repérer tel jour j'ai un rendez vous ici etc c'est important que vous fassiez en fonction de ce qui vous convient alors je vais venir détacher ces pages là donc comme je vous le disais dans une autre vidéo j'utilise le système 10 bound parce que je trouve que c'est plus pratique pour faire ça et puis on va venir regarder les objectifs du mois les reporter sur le résumé vous verrez qu'ici c'est marqué préparation du mois 2 donc j'ai écrit à la main janvier résumé du mois de janvier alors mes objectifs c'était partager sur mes passions créa orga etc moi j'estime que c'est bon et c'est quelque chose que je veux continuer à long terme et notamment ben tant que je travaille pas je veux pouvoir utiliser une partie de mon énergie pour partager autour de ces choses là alors bouger plus pour retrouver de l'énergie celui là j'ai un peu commencé mais je suis pas satisfaite alors je vais noter sur celui d'avant partager sur les passions c'est à continuer sachant qu'il ya des tâches à faire qu'ils sont vraiment comment dire ponctuel ça va être par exemple lire tel bouquin voilà alors quand on a lu tel bouquin bah on ira on recommence pas le mois suivant à relire le même par contre ce qu'on peut faire c'est si on écrit je veux lire plus souvent et ben là ça va être repris pendant plusieurs mois cet objectif ou lire plus en quantité mais il peut être défini de manière précise et fait une seule fois auquel cas on coche donc c'est fini on arrête là ça peut être une habitude à prendre au caca il va falloir venir le redévelopper là par exemple bouger ça va être dans habitude c'est quelque chose que je vais travailler sur plusieurs mois il y avait développé peut-être un espace membres donc ça je ne l'ai pas fait parce que l'idée c'était si pertinent je sais pas si c'est pertinent pour l'instant c'est plus d'actualité je verrai cette idée là plus tard je termine un peu mieux pour bouger mais à continuer mais augmenter surtout et là ça va faire partie de mes objectifs vraiment en cours alors je regarde aussi donc là c'était ceux qui étaient dans mes projets mais c'est des projets généraux il n'y a pas forcément besoin de les reprendre tous les mois puisqu'on peut les connaître par coeur dans les tâches à faire il y avait hop avancé dans mes formations donc ça c'est annulé ça c'est en cours ça c'est en cours donc avancé dans mes formations j'ai avancé et à continuer ce que j'ai repris une formation à la théorie polyvagale il y en aura plusieurs en fait et j'ai aussi toujours une formation de coaching en cours mais qui est pas génial mais ça me permet de de voir de voir un peu ce qui se fait et s'il n'y a pas des nouvelles que j'aurais raté pour me mettre à jour en fait mais du coup comme c'est pas très passionnant parce que le coaching savoir c'est bon je connais ça me stipule pas forcément envie de refout le nez dans une formation que je trouve pas tip top un peu daté mais que j'aimerais bien quand même terminé donc il avait augmenté les mouvements ça vient avec bouger à passer activité physique adapté des étirements et tout ça ça va avec ça il faut que je le développe donc dans les habitudes il y avait cette histoire de mouvement c'est pas bon ça je vais marquer bof parce que j'ai un petit peu commencé mais c'est vraiment pas bon la formation c'est pas de l'ordre de l'habitude il y avait les dents je pense que vous avez vu toute la depuis juin juillet j'ai déplacé mais mon brossage dedans le matin pour pour pas avoir pour pas avoir le risque de l'oublier le soir ou de tellement fatigué le soir que j'ai pu l'énergie pour faire les dents du coup ça fait les dents ça fait puis juin juillet que c'est là et en fait là j'arrive enfin à le faire quasiment sans oublier sans problème et tout ça donc il m'a fallu plus plus de six mois un peu moins d'un an quand même pour pouvoir vraiment le mettre en place mouvement et créa mouvement ça c'est la première semaine où j'ai réussi à atteindre trois fois donc c'est quand même quelque chose qui est pas génial donc les dents je considère que c'est acquis donc je ne vais pas le reprendre pour objectif du mois ni de la semaine si jamais je constate qu'il ya des oublis et bien je le remettrai en place dans les habitudes à développer le mouvement alors ça il faut vraiment que j'y colle et là j'ai ajouté méditation et respiration puisque depuis que je suis on va dire plus gravement qu'on est malade je me suis mise à respirer n'importe comment comme avant et du coup il faut que je retravaille ma respiration s'en fout sur le métier tu remettras l'ouvrage même si c'était maîtrisé ben ça il peut arriver qu'on déconnecte d'un apprentissage comme ça sera plus vite à remettre en place ensuite mais par exemple je viens d'en discuter avec une copine qu'on coulera par rapport au sport vous pouvez être très bon en sport géré et tout et arriver à un bon niveau paf la blessure vous pouvez pratiquement attendre la reprise elle va être dure quoi et ben là c'est ce qui se passe au niveau respiratoire je respire n'importe comment alors que j'ai bossé dessus pendant dix ans et que je maîtrisais et ben on tire colle et puis on retrouvera un niveau correct et je respire très correct donc méditation et respiration alors ça c'était c'était pas dans les habitudes à développer ce sera dans celle à faire j'en étais aux formations le mouvement les dents il y avait faire des créats qui revenait ça c'est bien je me mets qu'un bravo pour les dents créa ça fait un an à peu près que non cette part non ça fait puis mais je crois avril mais que j'essaye de vraiment pratiquer au cotisant et je sais que ça me fait du bien mais mais souvent je trouve d'autres choses à faire au lieu de me poser tranquille donc je le remets comme objectif bien continuer up habitude à développer donc c'était la bouger continue à aller dans le matin publication sur les réseaux sociaux c'est pas encore au point mais c'est mieux il est créé à on vient de le faire c'est bien à continuer donc avait les envies les désirs les récompenses je voulais refaire le mur de la chambre c'est fait génial et j'en suis très contente on a on a repeint et on a fait comme une tête de lit mais juste sur un jouant sur le papier peint et la peinture et des baguettes en bois donc c'est comme il n'était pas bien posé papier peint avant ça faisait deux ans que je voyais ce papier peint un pied avec les laits qui se décollaient sur le bord et que ça m'énervait en plus il y avait des traces de colle et tout ça donc papier peint de la chambre c'était juste sur un seul mur en plus maria magistralement refait ça tout beau j'aimerais avoir l'impression de me retaver d'avancer dans ma guérison me retaper et effectivement là je vais mieux mieux être physique ça reste toujours très fragile mais là ça commence à aller un peu mieux donc ça je suis je suis contente au niveau projet il ya aussi le salon rangé avec le nouveau canapé etc tu es noté un peu dans mes projets ce qui a avancé je suis contente d'avoir fait ma newsletter aussi ça a été assez dur et je voulais vraiment donner des nouvelles aussi donc voilà ce que j'étais dégoûté de devoir travailler de manière brutale je trouve que c'était vraiment pas cool mais j'ai le choix donc donner donner des nouvelles et puis faire ça c'était vraiment important les moments mémorables donc des bons trucs des trucs sympas des trucs qu'on a fait etc on peut reprendre par exemple dans le dans la semaine mais les bons moments de la semaine des espaces de gratitude de vos agendas ou souvenir ensuite préparation du mois de février donc je vais reprendre justement ce résumé il va me guider mes projets donc ça ça peut être très détaillé vous reprenez pour moi une fois tous les six mois généralement ça suffit à moins qu'il y ait une réorientation ça peut être trois mois ça peut être un an je remettrai peut-être quelques points mais grosso modo j'ai pas j'ai pas forcément besoin en février je voudrais faire les modules donc dont je vous parlais pour la formation à la théorie polyvagale voilà je ferai pas toute la formation mais s'il ya quatre semaines j'aimerais bien faire trois quatre semaines quoi donc c'est avancer dedans après je me connais je sais que formation machin c'est pas formation en entier machin c'est avancer dedans mais si vous avez besoin de faire des phrases pour pas vous mettre trop la pression faites les phrases complètes comme tâche à faire il ya tout ce qui est organisation réseaux sociaux savoir qu'on publier les trucs parce que sinon je donne pas de nouvelles je fais un contenu je le fous dans un coin et puis personne le voit ce qui est pas forcément très pertinent donc il ya ces organisations là le mouvement c'est dans les habitudes à développer tout ce qui est travail respiratoire que je dois vraiment rebosser ça c'est hyper important je mets méditation entre parenthèses parce que la méditation oui c'est bien c'est sympa mais mon but premier c'est de redévelopper une bonne capacité respiratoire surtout que là j'ai chopé le covi dans en novembre et depuis ça patine c'est pas bon du tout je sens que je suis bloqué au niveau respiratoire donc la méditation je sais que je vais travailler autour de ma respiration mais c'est plutôt une occupation pour travailler la respiration que un but en soi comme d'habitude donc voilà les créa je le remets c'est c'est continuer parce que je vois bien que ça fait énormément de bien au niveau cognitif au niveau relaxation aussi c'est une méthode de relaxation pour moi une forme en tout cas envie désir récompenses à m'offrir etc donc voilà un peu comment moi je vais venir résumer mon mois précédent je compléterai ici en l'appareil je reprendrai un peu et puis préparer le mois suivant quand vous avez justement tous ces petites choses là vous allez pouvoir venir tâche à faire et ben je vais redécouper ça en bas il ya tel module il ya tel module il ya tel module il ya des exercices à faire à chaque fois pour l'organisation il ya instagram il ya youtube il ya facebook il ya aussi les vidéos est ce que je reprends les articles de psycho est ce que je fais des vidéos de psycho etc pour l'instant non je suis pas en état parce que pour moi tout ce qui va toucher au travail demande beaucoup beaucoup plus de sérieux que ce qui est créatif fun et tout ça ça c'est pas grave si je parle n'importe comment que je bégaye je me reprends à trois fois pour pour faire un truc dans une vidéo créative ça ne me pose aucun problème parce que je le fais pas dans un dans une optique professionnelle et je ne me présente pas en tant pro de la créa quand on parle de psychologie j'essaye d'être vraiment très exacte et de fournir quelque chose pas tout à fait irraprochable mais si quand même en fait ça peut pas forcément l'être mais je sais comme ce que je visais même si c'est pas atteignable là ensuite on met bien le les jours de les numéros du mois correspondant au jour de la semaine et puis on peut mettre si on a des événements particuliers ou moi justement je m'en sers juste pour faire mes réseaux sociaux et donc vous allez avoir à nouveau à chaque fois cette même structure le résumé du mois en fait on va commencer par la préparation du mois avec les objectifs les projets les tâches à faire les habitudes qu'on souhaite développer et encore une fois tout n'a pas besoin d'être parfait envie désir récompense à s'offrir c'est un peu le truc qui se coule le truc bien le positif qui vient brancher la vue mensuelle donc là il faut mettre les numéros et le résumé du mois est comme ça à chaque fois vous pouvez relancer réajuster et ça c'est vraiment très important c'est que on n'est pas dans une démarche de pouf fixer on est dans une démarche de réajustement d'amélioration continue et aussi pas oublier les choses positives les réussites vraiment se dire j'ai réussi à faire ça c'est bien là par exemple résultats et bilan s'il ya autant de place c'est aussi pour pouvoir se dire ce truc là j'ai pas réussi mais en fait c'est parce que c'est trop dur et je vais baisser le degré et relancer la tâche ou alors ce truc là bas finalement je l'ai pas fait parce que c'est plus d'actualité c'est plus intéressant et j'ai annulé parce que je vais pas faire des tâches juste pour parce que pour coucher le truc on peut dire bah oui celui là j'ai réussi c'est très bien bravo moi point celui là j'ai réussi je continue celui là c'est en cours et là je suis en train de chercher à ajuster etc idem il ya la place si vous avez au niveau des avancements de vos projets des choses à lister ou des choses un peu plus complexe vous pouvez les mettre là et ces cases là elles sont aussi importantes mine de rien parce que là on va se réorienter sur du positif à la fin et ça vient soulager ça vient améliorer la sensation par rapport à ça on n'est pas sûr tout ça à faire je machin ouais mais attends et j'ai quand même vécu tout ça moi ce mois-ci puis a eu ça et puis j'ai réussi à faire ça et puis le mois prochain je pourrais peut-être faire ça et puis je pourrais m'offrir ça et puis voilà et encore une fois quand je parle de s'offrir c'est pas forcément financier ça peut être offrir un temps de lecture au soleil ça peut être de prendre un bain ça peut être n'importe quoi de si possible de légal et de paille morale mais bon donc voilà ce que je vous propose pour préparer vos mois et puis faire le bilan du mois de ce qui vient de s'écouler j'espère que ça vous a plu vous avez la semaine comme découpage temporel la semaine précédente cette semaine je vous ferai pas de plan with me je vous montre un petit peu en vitesse la déco que j'ai commencé à faire vous avez donc la semaine le mois avec les espaces de préparation et puis l'année au complet là j'ai pas fait j'ai pas fait de fiches à l'année mais c'est aussi intéressant de venir réfléchir à ça il y a aussi la possibilité de faire tous les trimestres et éventuellement pourquoi pas aussi tous les six mois de faire des moments de points de bilan ça peut être aussi l'occasion de faire un vision board je vous parlerai de ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse découper le temps comme ça vous convient et comme vous en avez besoin si on prend par exemple une semaine des fois quand on est en dépression ça nous paraît insurmontable de survivre à la semaine ok si ça vous paraît dur d'atteindre le vendredi par exemple c'est pas grave cette partie là vous la regardez pas on va se focus juste sur on est lundi vous vous focussez sur le lundi et si c'est encore trop gros et bien vous vous focussez juste sur lundi matin juste survivre à lundi matin et puis si c'est encore trop et ben juste survivre deux heures voilà jusqu'à la pouce goûter ou une heure et petit à petit jusqu'à ce que ce soit conceptualisable ou envisageable de survivre à ça de surmonter ça de faire ça voilà c'est vraiment important que ce soit quelque chose qui soit adapté à vous et ça il ya de vous qui allez pouvoir sentir si vous pouvez planifier des choses sur un an ou si oh là là deux secondes moi j'essaie déjà de planifier les deux prochaines heures voilà c'est pas un souci ce que je vous propose là c'est pour planifier votre moi sinon votre moi il ya besoin de dire j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de faire la fête j'ai besoin de détendre dans vos tâches à faire et ben c'est ok il n'y a pas un modèle fixe absolu à utiliser pour tout je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et un bon mois de février et puis pas des autres aussi ah oui je l'ai oublié vous pouvez vous abonner à la chaîne la petite bon il ya une cloche il n'y a pas une cloche il ya mon logo quelque part en bas de l'écran vous pouvez liker commenter et je serai toujours contente de voir aussi si vous voulez me taguer sur les réseaux sociaux avec vos propres créations comment vous approprie les choses comment vous faites etc c'est toujours extrêmement intéressant de voir comment chacun va procéder pour adapter les outils et à soi et c'est vraiment très très bien de faire ça donc même si vous trouvez que c'est pas beau c'est je sais pas quoi c'est bizarre par exemple c'est pas du tout un problème le moment ça vous convient et moi ça m'intéresse toujours de voir ce que ça donne parce que c'est c'est génial cette variété de l'esprit humain c'est beau c'est une forme de créativité que je trouve extraordinaire et superbe donc voilà donc je vous re souhaite un bon mois bye